La démarche Écart peut se démultiplier ou s'adapter, on va dire, non pas sur un regard passé d'analyse des problèmes et de résolution des problèmes, mais sur un démarche de projection vers le futur. La démarche Idée La démarche Idée, c'est quoi ? C'est le troisième outil du Lean and World Class Leadership. Pour être tout à fait transparent, les Lean and World Class Leaders font en général moins d'idéation, moins de processus d'innovation. Mais en fait, ce qu'on a réalisé dans notre expérience, puisqu'on fait aussi du design thinking et d'idéation, puisqu'il y a beaucoup de demandes dedans, c'est que la démarche Lean and World Class, qui est hyper opérationnelle, elle s'applique principalement dans le passé. C'est-à-dire que quand on fait un AIC, on regarde, tiens, quels sont les problèmes, qualités qu'on a eus dans le passé. Et quand on le fait de manière opérationnelle, au travers de ces outils du Lean and World Class, on réalise que la démarche A3 ou la démarche A4, c'est hyper efficace pour le faire. Et on le fait de manière opérationnelle, de manière régulière, en partant des opérationnels. Mais pourquoi ne pas faire la même chose, en fait, sur l'innovation ? Non pas en regardant le passé, mais en regardant le futur. Qu'est-ce qui fait que l'innovation ne soit pas aussi importante que de grandir du passé, mais d'imaginer ce que pourrait être le futur, et du coup, d'approprier et d'engager les collaborateurs ? Donc, la démarche A4 peut se démultiplier ou s'adapter, on va dire, non pas sur un regard passé d'analyse des problèmes, de résolution des problèmes, mais sur une démarche de projection vers le futur. Comment est-ce qu'on pourrait faire différemment ? Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais les démarches d'idéation demandent plus de recul, demandent plus de temps. Oui, lorsqu'on veut vraiment faire une innovation en rupture, mais non, lorsqu'en fait, on fait nos rituels de management. Lorsqu'on fait nos rituels de management, nos AIC, on réalise qu'il y a plein d'idées qui apparaissent. On a plein d'idées de bonnes pratiques. Tiens, il y a quelque chose qui s'est bien passé. En d'autres termes, tout comme lorsqu'il y a un problème, un flop, un fait marquant négatif, on a l'opportunité, si ce fait marquant est vraiment pénible, répétitif, est un danger pour l'organisation, d'aller faire de la résolution de problèmes. Eh bien, tout comme lorsqu'il y a un fait marquant qui est positif, une présentation qui s'est super bien passée, une idée qui est apparue dans un échange avec un contact client ou en travaillant sur un sujet de notre produit, nous réalisons qu'il y a une bonne idée. Pourquoi s'empêcher justement de la formaliser et de l'intégrer, tout comme les A3 et les ECAR, dans votre rituel de management ? Et de faire que l'idéation soit appropriée par les opérationnels aussi. Et c'est ça qu'on va faire. Le design thinking n'est pas réservé à une élite. Les boîtes à idées qui marchaient, qui marchent parfois, mais sont assez rares, eh bien c'est l'opportunité, tout comme on va faire de la résolution de problèmes, faire que ça se développe. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Déjà revenons à l'innovation et l'invention. C'est quoi un processus d'innovation ? C'est un processus de génération d'idées, de faisabilité technique, de concrétisation. Et tout comme il y a des équipes qui font de la résolution de problèmes ou de la qualité, il y a des équipes qui font de l'innovation et qui font rarement sur le terrain. Le problème c'est qu'on a une source d'opportunité qui manque. Et je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de systèmes de boîtes à idées qui fonctionnent. Personnellement, j'en ai vu assez peu. Alors il peut y avoir des incentives, mais en fait c'est des boîtes à idées qui sont décorrélées finalement des activités opérationnelles, puisque c'est un système en parallèle. Pourquoi ne pas l'intégrer dans votre système de management ? Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? On va d'abord se baser sur les démarches d'idéation ou de design thinking. Il y en a quatre qu'on a citées ici parmi les plus référentes, comme IDEO, qui est super, Stanford, le Double Diamant ou le Google, Venture Design Sprint, qui sont des exemples. Vous voyez, on vous les montre ici pour montrer des exemples. Je vous invite à aller voir, tiens, lesquelles vous avez expérimentées. Si vous les avez expérimentées, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles sont toutes hyper intéressantes, mais surtout, ça va être exactement la même chose que pour les démarches de résolution de problèmes. Vous vous rappelez, on a parlé du PDCA, du DMAIC, Define Measure Analyze Improve Control, du 8D, du QRQC, du radar. Derrière toutes ces approches, il y a une méthodologie qui est l'essence, la quintessence de la résolution de problèmes, qui est la même. C'est exactement la même chose sur l'idéation. Évidemment, il y aura des ajustements en fonction des contextes, des industries, des sujets. Mais derrière toutes ces démarches, il y a une démarche qui est commune et que nous, on a appelée IDÉ ou IDEA. Là, j'ai pris l'exemple du Stanford Design Thinking pour aller un peu plus loin. C'est celle à laquelle j'ai été formé, j'ai pratiqué à l'origine, avec une approche d'empathie au début, puis une approche de définir ce serait quoi les enjeux et la problématique, puis d'idéation, comment est-ce qu'on peut ouvrir, casser les codes et ouvrir l'esprit, puis on va prototyper et tester. Eh bien, en fait, on réalise que toutes ces démarches d'idéation, elles combinent ce qu'on appelle les entonnoirs complémentaires. C'est-à-dire qu'elles ont toutes au début un entonnoir ouvert. Tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment ? Et ça, c'est un état d'esprit hyper créatif. C'est comme si je me disais tout est possible. J'arrive à Disneyland et waouh, c'est magique et tout est possible. Et puis après, il y a un deuxième entonnoir qui est indispensable, qui va venir fermer. Et puis, tiens, finalement, la phase convergente, elle va se réduire. Et on peut réaliser, finalement, qu'une démarche d'idéation réaliste intègre ces deux-là. Alors, comment on va le faire ? Je vais vous montrer l'idéal. Mais avant, on va voir le double diamant. Le double diamant, il explique justement cette phase d'ouverture et de fermeture. En double. Le double diamant, qui est une autre approche que je vous ai présentée, c'est d'abord Discover, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment, et on va définir à quoi ça pourrait ressembler. Puis après, on va développer, on va réouvrir les prototypes et les idées. Et puis, on va redélivrer concrètement. Donc, il y a des possibilités. On va voir dans l'agile ce qu'on appelle des sprints. On va pouvoir faire un sprint avec des personnes à réfléchir. C'est ce qu'on voit dans les démarches d'idéation conventionnelle type double diamant. Mais on va voir qu'avec l'approche, notamment idée, on peut le faire aussi dans les équipes, évidemment. Tout comme la résolution de problème n'est pas faite pendant les rituels, elle est faite en dehors des rituels avec des groupes de travail, eh bien, ça va être la même chose. L'idéation est faite en dehors des rituels de management. Mais ils vont être pilotés et coordonnés au moment des rituels de management, d'animation intervalle court, d'OBIA. Tiens, comment est-ce que vous avez avancé sur telle résolution de problème ? Tiens, comment est-ce que vous avez avancé sur telle idéation ? Tel design thinking. Et voici l'analyse, par exemple, encore une fois, d'une autre approche de créativité qui s'appelle PAPSA, qui est une perception qui est comme Discover, comme le double diamant. Discover, define, develop, développeur. Eh bien, ça va être exactement la même chose chez PAPSA, qui est une technique de créativité. Je vais d'abord percevoir, voir le problème différemment. Je vais l'analyser. Puis, je vais produire des idées différentes. Je l'ai beaucoup utilisé aussi. On va sélectionner des idées et puis on va le mettre en œuvre. Eh bien, ces démarches-là, on les a intégrées dans un outil qu'on appelle idée, qui est exactement comme Écart, quatre étapes. Avec une première étape qui est celle de l'empathie, qu'on a vu dans Stanford. Je vais m'imprégner. Je vais me plonger à la place de l'utilisateur, du client final ou peut-être de l'utilisateur de mon produit, de mon service. Je vais voir le périmètre. Je vais voir l'impact. Je vais faire cette fameuse empathie. Qu'est-ce que dit mon client, mon utilisateur, mon usager ? Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Ensuite, je vais faire une deuxième étape de définir. Je vais définir parmi tout ce qui a été vu dans cette imprégnation où j'ai plongé dans ce qui existe, ce qu'on pourrait mettre en place. Les stratifications, je vais regrouper, je vais prioriser. Donc, je vais fermer ici l'entonnoir. Puis après, on va redévelopper des prototypes, des tests, des prototypes peut-être logiciels, des prototypes peut-être en carton-pâte pour tester le produit. Ça va être la phase d'émergence, on va dire, des prototypes, des proof-of-concept. Et enfin, on va engager. En anglais, on appelle ça Amplify, la dernière étape, pour que ce soit Idea. Ça s'appelle idée ou l'IDA. Et cette démarche d'idéation, elle est extrêmement concrète et elle est extrêmement opérationnelle. Tout comme on l'a fait sur la démarche A3, donc tout comme Toyota et les démarches Lean et World Class ont réussi à démontrer que la résolution de problème pouvait être faite de manière opérationnelle, appropriée par les opérationnels et apporter énormément de gains à l'organisation, eh bien, tout comme les démarches de design thinking et d'idéation peuvent être appropriées par les opérationnels, évidemment, avec le bon accompagnement, notamment sur l'idéation, qui est quelque chose où, par exemple, la phase d'imprégnation, d'empathie, nécessite des outils particuliers que la plupart des opérationnels découvrent. On le voit, quand on fait de l'idéation, du design thinking, il y a un vrai approfondissement, en fait, qui est nécessaire, un peu sortir du cadre, pour développer cette créativité, être moins analytique. Donc oui, c'est pas aussi simple. Mais par contre, vous pouvez aussi les coordonner avec vos rituels de management, vos AIC, vos management, comme je vous l'ai présenté. Donc, ce qui est le plus important ici, c'est de retenir que, dans la partie innovation, idéation, ce qu'on appelle l'innovateur, le fait de vouloir évoluer. On va pouvoir évoluer en regardant dans le passé quels sont les problèmes qu'on a, typiquement en posant la question quelles sont les difficultés que vous avez eues cette semaine, ou ce mois-ci, ou ce jour-là. Et quand le problème est vraiment long, eh bien, il y a l'opportunité de résoudre le problème et de s'améliorer. De l'autre côté, eh bien, tout comme on l'a fait sur le passé, on va faire sur le futur. Tiens, il y a quelque chose de super qui s'est passé. Et on peut grandir par rapport à ça. En fait, cette découverte, je l'ai faite, d'aller dans le passé pour aller résoudre les problèmes et d'aller dans le futur pour faire de l'idéation et d'imaginer les meilleures pratiques et de proroger. Lorsque, en fait, j'ai découvert que les forces spéciales militaires, notamment américaines, israéliennes, qui sont les plus poussées, lorsqu'elles font une intervention, elles font systématiquement un retour d'expérience après. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé par rapport au plan ? Mais aussi, qu'est-ce qui s'est bien passé par rapport au plan ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé par rapport au plan ? C'est pour comprendre, en faisant l'analyse des causes, tiens, comment est-ce qu'on pourrait grandir pour que la prochaine intervention, elle se passe bien. Mais quand ils regardent aussi qu'est-ce qui s'est miraculeusement, entre guillemets, bien passé, ils découvrent des choses qu'ils ont la capacité de reproduire. Ils ont une capacité d'améliorer leur processus, non seulement parce qu'il s'est pas bien passé, mais aussi parce qu'il s'est bien passé, parfois par la chance et par le hasard. Et ça, c'est au cœur du processus d'innovation et d'idéation. On voit, par exemple, des créations qui ont été faites, parfois par des erreurs, qui ont été involontaires, comme la porcelaine de Limoges, le bleu, qui est très particulier, c'était une erreur. Alors, les bêtises de Combray, qui sont des friandises, ont aussi été découvertes par « erreur », mais ça a été reproduit par derrière. Eh bien, souvent, on oublie tout ce potentiel d'idées qui viennent du terrain des activités opérationnelles qui ont été réalisées. Et l'opportunité du Lean & Work Class Leadership, ça va être là aussi, de mettre en place cette qualité opérationnelle, de mettre en place, depuis le terrain, cette résolution de problèmes opérationnels et de mettre en place, depuis le terrain, cette idéation opérationnelle. Alors, je vous invite maintenant à me répondre. Tiens, sur ces trois outils, qualité opérationnelle, résolution de problèmes opérationnels, et leadership innovation opérationnelle, c'est lequel qui vous a parlé ? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement ? Qu'est-ce que vous allez tester ? Tiens, est-ce qu'en partant de l'AIC, de l'animation intervalle court, de votre rituel de management, vous allez peut-être plus poser des questions sur la qualité ? Est-ce que ça va être par de l'endon, système d'alerte, par le poka-yoké, ou tout simplement par le fait d'approprier un petit peu plus la qualité opérationnelle à l'endroit où elle se produit, en interrogeant vos opérationnels, votre équipe, sur la manière dont ça se passe ? Premier outil. Deuxième outil, est-ce que vous allez plus mettre en place la résolution de problèmes ? De quelle manière ? Est-ce que vous allez prendre du PDCA, de l'A3, la méthode écart, en incluant la dimension relationnelle ? Et enfin, est-ce que vous allez mettre en place plus d'idéation sur le terrain ?